Bezra Tachem, on va essayer d'étudier un peu la page 47, Memzaïn, et on va la reprendre à ce qu'on m'a dit, à la dernière ligne de la page Memba Mamoudbeth. Mais avant de... Écrivez. Avant la dernière ligne, j'aimerais bien faire une... L'hypothothique Razara avec vous, parce qu'on a... On a un peu douce par rapport auxquels on va discuter, donc je vais reposer la base avant de les discuter. C'est-à-dire que pendant Yom Tov, je pourrais préparer à manger pour Shabbat. Et quand il dit que c'est Mideor Haïta, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez? Moshé Mishinaï. Ah, alors, Moshé Mishinaï, c'est ça? C'est pas. Et donc, ensuite, pourquoi on voit quand même que c'est interdit? C'est la Xerat Chachamim qui est en mesure de préparer depuis Yom Tov jusqu'à Shabbat, de peur qu'on dise, eh bien, Yom Tov, on peut cuisiner même pour la semaine. Et puisque maintenant, les Chachamim, ils ont dit c'est interdit, ils ont permis avec l'intermédiaire d'un Eruvétav Chilin. Et là, il y a un Eker, donc c'est différent de la semaine. Les gens vont plus se tromper de préparer de Yom Tov à la semaine. En fait, ça veut dire Mideor Haïta, c'est-à-dire d'après la Torah. Si tu demandes qu'à la Torah, c'est permis de préparer Shabbat pendant Yom Tov. C'est ça. Et ok, donc ça, c'est la base de Rav Krizda. Je voulais un peu revoir. La Xerat Chachamim, c'est qu'on ne peut pas cuisiner. Une autre chose que je n'ai pas vraiment bien compris, peut-être pour vous, c'est encore très... C'est quoi la manière de dire Ho'il ? Est-ce qu'on dit Ho'il ou on ne dit pas Ho'il ? Oui. Est-ce qu'on dit Ho'il ? Est-ce qu'on dit qu'il puisque ? Si on dit puisque, l'exemple d'avant dans le DAF d'avant, il prend un exemple et il dit... Il va y avoir des invités. Il utilise un stratagème de « puisque tu peux faire quelque chose, alors il y a de ses autres. » Et dans l'autre, il dit « puisque tu peux... » Attends, je n'ai pas l'agmara sous les yeux. « Puisque tu peux avoir des invités, donc tu peux... » Ah, merci. Merci. C'est ça. « Puisque tu peux avoir des invités, tu peux cuire. » Ça veut dire « moi, je n'ai pas d'invités, mais je vais cuisiner. » Et ce n'est pas grave, même si je cuisine beaucoup plus. Toi, tu n'as pas d'invités, mais puisque tu peux avoir des invités, alors ça t'autorise à cuire. Même si tu ne les as pas. Étant donné que tu peux avoir la possibilité... D'accord. Maintenant, même si les invités ne viennent jamais de la baie, eh bien, c'est ça, du fait de ce O'Hill. D'accord. « Puisque les invités pourraient venir, donc ce que tu aurais cuisiné, même si tu avais prévu de cuisiner pour toi demain, et que demain, ce n'est pas le Shabbat, c'est le Khol. » Ah, c'est pour le Khol, en plus. C'est-à-dire qu'il a un essour de cuisiner pour le lendemain. Mais puisque O'Hill, puisqu'il s'est apporté dans la société, il y a bien ce jour-là où il est en train de cuisiner, alors il serait plutôt... Ok. Alors maintenant, si je récapitule, on a une marloquette. Est-ce qu'on dit O'Hill ou pas ? Et dans cette marloquette, Rav Prisda, il est du côté qu'on ne dit pas O'Hill. Exactement. Ouais. Rav Prisda a marloqué. Nous, Amrina, no'huile, n'est pas le... Il dit non. Rav Prisda, il dit non. On ne fait pas cette manière de dire, on ne la dit pas. Et Rav Prisda, il dit, on ne dit pas O'Hill. Et il dit aussi que Mideor Haïta, on peut préparer Shabbat pendant Yom Tov. Non, il dit... Non, c'est pas ça. Il ne lui dit pas Mideor Haïta, tu peux faire Shabbat. D'abord, il lui dit, il lui dit, je crois, il lui dit, comment tu peux Mideor Haïta préparer Shabbat le Yom Tov ? Comment tu peux ? C'est-à-dire que normalement, ça ne permet pas. Et on te dit non, on peut, grâce au Hérif Tashilin. Ah, mais dans la phrase, ça commence, Mideor Haïta, surke Shabbat Naasim, et Yom Tov. Si tu ne demandes que à la Torah, tu peux préparer Shabbat pendant Yom Tov. Verra banane, ou des gaz roubés Kzera. Et toi, que tu sais que c'est interdit, c'est pas que les Chachamim, ils ont fait une Kzera. Exactement, ils ont fait Kzera, et ils ont eu peur que tu fasses de Yom Tov au Chol. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils ont fait une Kzera, et du coup, on a autorisé de Yom Tov à Shabbat, grâce au Ruf Tashilin, qui donne un truc supplémentaire qu'on se rappelle, si tu veux, pour pas que ça soit quelque chose de Chofchi. Ok. Ok, on est prêts pour commencer la question. Ici, c'est Rabat qui parle des questions. « Etivez l'Echemapanim », c'est la dernière ligne. Donc, il objecte. Rabat, il objecte sur notre Rafizda. Il permet de... Comment ? Voilà, il pose l'Echemapanim, il va poser une question sur notre Rafizda qui lui permet de cuisiner pour Shabbat pendant Yom Tov, Midor Haïta. Il dit que c'était permis. Alors, on va vérifier. « Lechemapanim ne'ekhal, les tisha, les asera, ve le echa dasar, lopachot ve loyotera. » Le Lechemapanim, le pain des prépositions qu'on mangeait au Bétamide Dash, on le mange. Alors, certaines fois, on le mangera après 9 jours, après 10 jours, ou après 11 jours. pas moins, pas plus. « Ke'etzad », 11 jours après, ça cuit son. « Ke'etzad », comment ? « Ke'edarko, les tisha, l'habituel, ça sera 9 jours. Ça, ça prend 9 jours, ça, c'est la manière habituelle. Pourquoi ? Le Lechemapanim, on le cuit vendredi. Et on le pose le lendemain sur la table. Et il va rester sur la table de Shabbat à Shabbat jusqu'à la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, je vais le manger. Les Koanim, ils vont le manger. Quand ils vont remplacer les anciens pains par les nouveaux, ils prennent les anciens et vont les manger. Donc, ça fait vendredi, c'est le premier jour. Samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Neuvième jour depuis qu'il a été cuit. Ça, c'est les tisha. « Chal, yom tov, liyot, bére, el Shabbat. » Si, maintenant, on a un yom tov vendredi, il prépare le pain jeudi. Alors, ça nous rajoute un jour. « Nechal, les Shabbats, les Asara. » On le mangera le Shabbat suivant qui sera le dixième jour de sa cuisson, après sa cuisson. « Chne, yom tov, yom tov, yom chal, Rosh Hashanah. » Si, on a jeudi et vendredi de Rosh Hashanah, on va préparer le pain mercredi. On va le manger le Shabbat. Pas d'après Rosh Hashanah, mais encore une semaine plus tard. « Nechal, les Shabbats, les Asara. » Ça va, on va le manger le Shabbat. Le onzième jour, ça, c'est la Vraïta. Et elle termine par une phrase. « Les filles, je fais enodoré. » « L'eau est à Shabbat, vélo et à yom tov. » Pourquoi on fait tout ça ? Parce qu'apparemment, la cuisson du Léchem Apanim, elle ne peut pas repousser ni Shabbat, ni yom tov. Ça, c'est la Vraïta. Je ne peux pas... Là, on voit bien dans la Vraïta qu'il n'y a aucun moment où on me permet de cuire pendant yom tov ou pour Shabbat. Parce que moi, je veux préparer le pain de Shabbat. C'est le tzor ké Shabbat. Et j'ai des yom tovim avant Shabbat et la Vraïta, elle ne me permet pas de les cuisiner pendant yom tov. « Veïe, amartat tzor ké Shabbat na asim be yom tov. » « Et si toi, rafrisda, tu nous dis que si c'est pour Shabbat, je peux le faire pendant yom tov. » « Amay l'odaché yom tov. » Pourquoi le lecham apanim ne repousse pas le yom tov ? Et là, ça, c'est la She'ela. Et on peut s'arrêter sur la She'ela et regarder un petit peu les rachis qui vont nous ouvrir encore plus les yeux. Là, c'est la She'ela sur rafrisda. Toi, rafrisda, tu me dis « Je peux préparer le ochel de Shabbat, le tzor ké Shabbat pendant yom tov. » « Mideor haïta, » bien sûr. Mais la Chachamim, ils ont fait une zéra. « Mideor haïta. » Je peux. Est-ce que vous en pensez ? Lui, il n'a permis que Mideor haïta et Dera banane, c'est la Sour. Et maintenant, on ramène une braïta. Rabat, il lui ramène une braïta et lui dit « Couché, assure-toi de la braïta. » Mais la braïta, peut-être qu'elle parle du Dera banane. Du Isour de Dera banane. Non ? Peut-être qu'on va voir Dera banane. Déjà, on est dans… Le Rehama Pani, il était au Betamikdash, déjà. Ah, ouais. Voilà. Alors, au Betamikdash. C'est pas pour les besoins Alors, normalement, au Betamikdash, je peux. Oui, oui. Enjvout le Betamikdash. En plus. Enjvout Béchabat ou même Yom Tov ou même Béchabat ? Pour les Korbanots. Pour les Khamalim, je ne sais pas. Comment ? Pour les Korbanots. Si il y a Béchabat, si Enjvout Béchabat, la plus forte raison pour Yom Tov, non ? À nous, on dit Enjvout Béchabat. Ça veut dire un Isour qui est Mishoum Shvout. Oui. Il ne va pas y avoir pendant Shabbat. Là, il faudra plus forte raison pour Yom Tov. Très bien. D'après Rav Rizda, le Isour de préparer Yom Tov pendant Shabbat, c'est Midera Banan. Shabbat pendant Yom Tov. De préparer Shabbat pendant Yom Tov, c'est Midera Banan. Alors, ça sera un Shvout, c'est ça ? Je pourrais le faire normalement au Betamikdash. Oui. Alors, on peut regarder ? Maintenant. Le deuxième jour de sa cuisson, on va le cuire vendredi. On les pose au Betamikdash le lendemain le Shabbat. Le Shabbat d'après, on les enlève. Voilà comment tu trouves qu'il est mangé, il est consommé le Lechem le Shabbat prochain, neuvième jour depuis ça qu'ils sont. Chal Yom Tov et le Shabbat. Mais le Yom Tov est vendredi. Et on ne pouvait pas cuire quelque chose qui n'est pas pour Yom Tov. Alors, le Lechem il fallait le prévoir avant. Ils ont cuit le pain le jeudi. Et le compte, ça fait qu'il sera mangé le dixième jour après sa cuisson. On a jeudi, vendredi, c'est Rosh Hashan Abed Rat Hashem suivi de Shabbat. Kégon nous dit comment c'est possible. On a des Edim qui sont arrivés. Des Edim de la Réyata Levana, je pense. Prenez-moi. On dit qu'ils sont arrivés après l'heure de Minha d'Eknan. Noa Gim Le jour, il a déjà commencé. Comment on peut sanctifier le jour et dire que les Diyavad ou je ne sais pas comment on dit les Diyavad. Les Diyavad, le jour, il est Yom Tov, il est Rosh Hashan en fait, c'était Rosh Hashan mais on ne savait pas mais ça a commencé hier. Comment on fait ? Noa Gim Otoa Yom Kodesh Vele Maha Kodesh On prend le jour où ils sont arrivés les témoins. On le dit Ayom Kadoch et demain aussi ce Kadoch. Alors dans ce cas-là, on a jeudi et vendredi Nefabarevi Bishabat Vénéral Bishabat Chignal Quand est-ce qu'on va cuire le pain ? Le mercredi, il va être mangé le onzième jour pour Shabbat prochain. Veaou Shabbat Maintenant, Rachid dit attends, si tu fais jeudi, vendredi Rosh Hashanah Shabbat ça fait Gimel Tichri le premier Shabbat le deuxième Shabbat ça fait Yud Tichri ça fait Kippour alors si ça fait Kippour qu'est-ce que tu me parles de je vais manger le pain le onzième jour non ? Le onzième jour c'est Kippour je ne vais pas manger le pain alors il dit Veaou Shabbat ce Shabbat là le deuxième ça ne sera pas un jour de jeûne pourquoi ? Dès que chez Ayou il me dit ils viennent maintenant les témoins après Mincha et ils disent aujourd'hui qui vient ils disent aujourd'hui c'est Rosh Hashanah d'après ce qu'on a vu c'est déjà dans deux heures c'est fini le premier jour de Rosh Hashanah c'est ça que tu nous dis oui il y a eu aussi Melul Me'ouba Oumonin Miyam Sheni alors ça c'est pour les grands spécialistes du Chochmataïbour mais on faisait le mois de Elul d'avant qui va durer 31 jours Oumonin Miyam Sheni et on commence à compter j'essaye d'expliquer là je suis on va commencer à compter le mois de Shishri à partir du deuxième jour le premier jour c'est le jour où les témoins viennent et le deuxième jour c'est celui-là c'est le deuxième jour de Rosh Hashanah et on va commencer à compter Aleph Tichri le deuxième jour dans Rosh Hashanah comme on a dit que normalement on ne reçoit pas à l'aïdoute des témoins pour rendre en kadosh ce jour-là même aujourd'hui seulement s'ils viennent avant Minha normalement on les accepte avant Minha si jamais ils sont venus après Minha qu'il n'irait qu'ils vont faire un hibour du Chodesh Elul ils vont commencer à compter à partir ça fait que le Shabbat d'après ça sera oui le dixième jour après Rosh Hashanah après le premier jour de Rosh Hashanah mais en Tichri ça ne sera pas le dixième jour ça sera le onze Tichri ou le neufième d'après moi ils ont repoussé le compte ça je ne suis pas sûr ça fait le où ah c'est trente voilà c'est trente ok c'est trente jours qu'on fait ça veut dire qu'ils vont au lieu d'avoir un Chodesh Elul de vingt-neuf ils se disent on va faire un Chodesh Elul de trente et Rosh Hashanah il sera quoi il sera le trente et le Aleph ou le Aleph et le Bet ça je ne sais pas Aleph et Bet Aleph et Bet alors si c'est Aleph et Bet mais Bet sera le dans ce cas là si c'est après Mincha Bet sera Aleph sera le premier donc on aura le Shabbat qui est normalement Yom Kippour ça sera le neuf Tichri le dimanche demain ça sera Kippour comme ça Rachid et Mettaret qu'on va manger le pain le onzième jour maintenant ou alors une autre réponse c'est Bémet Yom Kippour le onzième c'est pas un problème parce qu'on va le manger le soir ah oui mais le soir c'est déjà le lendemain c'est pas le onzième jour c'est le douzième il répond tout de suite il se dit parce que le on peut le manger la journée et la nuit et la nuit qui suit et dans le lignan des Kodashim la nuit elle appartient au jour d'avant c'est pas comme d'habitude dès que la nuit elle arrive on est déjà le lendemain comme chez nous c'est à l'inverse si on est Yom c'est le onzième jour le soir il a toute la nuit ça se rappellera aussi le onzième jour au sujet des Kodashim le chenayamim tovim chel-rochachana dav kanaka spécialement il a dit là il dit que l'agmarel a pris l'exemple de deux rochachana parce qu'il n'y avait pas il n'y a pas d'autre exemple de jour il y avait le béta migdash il n'y avait pas le deuxième jour de Yom Tov mais au même au temps du deuxième le béta migdash on n'avait pas de Galut Bavel deux jours de Yom Tov je ne t'entends pas il y a eu deux jours de Yom Tov de toute façon rochachana c'est Yom Aretha deux jours rochachana mais les autres soukot soukot un jour un jour c'est ça les Khaim ok alors maintenant on a ramené toute la braïta ça s'est raché sur la braïta et on disait voilà tu vois bien dans la braïta que je ne peux pas cuisiner cuire les pains de Shabbat pendant Yom Tov pourquoi ? on continue dans le rachis il ne repousse pas la cuisson du Shabbat du Lechem Apanim il ne repousse pas et là c'est le rachis qu'on va comprendre Lechem Apanim sur que Shabbat c'est un sourire de Shabbat c'est un Shabbat on le mange pendant Shabbat et là c'est le rachis et là c'est le rachis et là c'est le rachis et pourquoi il ne va pas repousser voilà d'après toi l'interdiction de cuire du pain pendant Yom Tov en Shabbat c'est un dérabanane alors au Beth Amigdash il n'existe pas c'est l'histoire pourquoi je vois danser le braïta qu'au Beth Amigdash aussi on ne peut pas cuire alors là la suite de rachis donc il dit apparemment il prépare la réponse rachis ça c'est la réponse de la prise là c'est l'interdiction il est mis des rachis maintenant tu m'as demandé ça devrait être permis dans le Beth Amigdash s'il n'y a pas de Shabbat qu'est-ce qu'il lui répond et on revient à l'agmara c'est bon on a la question on a fait rachis l'agmara elle dit qui lui a répondu comme ça à Marley on a deux sortes de Shabbat et c'est chidush un des rachis directement il va nous dire ce que c'est c'est un shvut ça veut dire c'est une melacha que je vais faire soit pour le soit pour le Shabbat du lendemain que j'en ai besoin ça veut dire pour aujourd'hui le Shabbat c'est ce soir aujourd'hui c'est Yom Tov c'est pour maintenant que j'en ai besoin on a permis tout simplement il y a un il s'ouvre shvut pendant Yom Tov c'est à la banane de ne pas faire le pain pendant le Shabbat tu peux le repousser pour ce Shabbat de aujourd'hui de ce soir tu veux du pain pour demain c'est bon mais pour le Shabbat de la semaine prochaine non comme ça Rav Krizah répond c'est simple ça marche ok maintenant la Gmar elle continue d'accord on a répondu Rav Krizah il a répondu mais maintenant on a une chita celle de Rav Krizah au nom de Rav Krizah il dit quoi d'oche et Yom Tov v'en est d'oche et Yom Tov maintenant on regarde directement Rashi pour savoir de quoi il parle l'éno d'oche et Yom Tsama Kippourim bah fi ato cuire le pain de yissura de orai tau ah là on parle de cuire le pain pendant Yom Akippourim apparemment l'éno d'oche et Yom Tsama Kippourim 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 et Yom Tsama Kippourim là Yom Tsama Kippourim mais Yom Tov on a le droit pour le Yom Tsama Kippourim et le L'éno d'oche et Yom Tsama Kippourim c'est oui Yom Tsama Kippourim la falgav déno tzorech les Yom Tov aré tzorech les Shabbat les Unami Yom Tov mais non c'est vrai que le pain j'en ai pas besoin pour Yom Tov j'en ai besoin pour Shabbat mais le Shabbat aussi il s'appelle Yom Tov je ne sais pas ça il s'appelle Yom Tov aussi le Shabbat dis àri il s'appelle Yom Tov il s'appelle Yom Tov le Shabbat où le Shabbat il s'appelle Yom Tov le Shabbat et le Shabbat son nom la 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 Ah, voilà, voilà, j'ai compris la chérie là. Lui, il parle toujours de la fille de l'Echem Apanim. Et il dit quoi dessus ? Il dit « Doche et Yom Tov ». Pendant Yom Tov, c'est Doche. Mais pas pendant Kippour. Tu pourras préparer l'Echem Apanim pendant Ayom Tov, mais pas pendant Yom Kippour. Et ici, l'Echem Apanim pendant Ayom Tov, c'est que je vais le manger, comme on a dit, dix jours plus tard, neuf jours plus tard, c'est pour le Shabbat prochain. Et il nous dit quand même Doche et Yom Tov. Donc là, l'Agmara, elle veut casser un peu la question de Raphisda. Raphisda, tu m'as dit, « Chilout, je proue de crova, je proue de roca. » Si c'est pour demain, il n'y a pas de problème. C'est moutard dans le Bet-Amygdash. Et si c'est pour la semaine prochaine, non. Et là, on voit que Rachebag, il ramène une DA, que oui, Doche et Yom Tov, mais no Doche et Yom Tov, mais il calme les marres d'après lui. Comment tu vas expliquer, Raphisda ? Il répond tout simplement. Voilà leur marrequette. C'est que dans le Bet-Amygdash, ce qui est permis, c'est « gamme, je proue de crova, gamme, je proue de roca. » Ou alors non. Comme il a dit Raphisda, le Baal Abraïta qu'on a lu d'avant, qui nous a dit « eno Doche, » alors on a une marrequette. Est-ce que « je proue de crova, bére roca, c'est permis ? » Ou alors que « je proue de crova, c'est permis ? » Voilà. Rachebag, il dit « les deux, elles sont permis. » Alors Doche et Yom Tov, et le Braïta qu'on a vu en haut, il dit « non, que la crova, elle est permis. » Je pense à une autre Doche et Yom Tov. Ok. Ah, Tcha est là. Bonjour, bonjour. Il est là ? Non, il est là, il est ici. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Ça fait partout ? Ça fait partout ? Ça fait partout. Autre question, Mati, bravo Marie. « Jete aleichem enanechalot, lo pachot, mischnaim, velo yotar, al shloshah. » Alors là, voilà. Une autre question sur Raphisda. On a le « Jete aleichem » de Shavuot. On ne va pas les manger. Voilà, on va les manger. « L'opachot, mischnaim, velo yotar, al shloshah. » Deux jours minimum, ou trois jours maximum, après leur cuisson. Comment ? « Ketsad, nefoterev yom tov. » Si tu les as mis la veille de Yom Tov, nechalot le Yom Tov leschnaim, tu le manges le lendemain. Ça fait deux jours après sa cuisson. Le deuxième jour. « Et si... » « Chal yom tov liot, achara shabbat. » « Si maintenant, tu as un Yom Tov dimanche, tu ne pouvais pas préparer les pains vendredi. » « Tu les as préparés vendredi. » « Ça fait vendredi, samedi, dimanche. » « Dimanche, c'est Shavuot. » « Et je mange les pains trois jours après leur cuisson. » Je reprends. « Métib Rav Marish, jete aleichem, enanechalot, lo pachot, mischnaim, velo yotar, al shloshah. » « Ketsad. » « Comment ? » « Nefote et rêve, yom tov, nechalot le yom tov, leschnaim. » « Chal yom tov yot, achara shabbat, nechalot le yom tov, leschlochah. » « Lama. » « Le fiche enadocha lo etta shabbat velo etta yom tov. » « Pourquoi je le cuisine vendredi quand Shavuot, c'est dimanche ? » « Moi, je ne le cuisinerai pas Shabbat. » « Parce que le lechem a pas ni... » « Non, pas le... » « Jete aleichem de Shavuot. » « Lodo ché etta shabbat velo etta yom tov. » « Je ne peux pas le faire ni pendant yom tov ni pendant Shabbat. » « Et si maintenant, tu m'as dit, je peux préparer Shabbat pendant yom tov. » « Alors, hashtag de shabbat ve yom tov, share. » « Maintenant, tu me parles que je peux préparer pour Shabbat pendant yom tov. » « De yom tov be yom tov. » « Mi baria. » « Est-ce que tu as besoin de me dire que de yom tov à yom tov atzmo, j'ai besoin de préparer ? » « Et tu m'as dit pendant le même temps, je peux préparer pour demain, que c'est Shabbat, que je peux préparer pour aujourd'hui. » « Parce que là, on a quelque chose de bizarre. » « On nous dit, pour les jete aleichem, Shavuot, c'est dimanche. » « Fais le pain dimanche. » « La misva, c'est le pain de dimanche. » « Ce n'est pas l'histoire de les amener la veille, de les poser, de les laisser une semaine comme la damegdash. » « C'est la misva du jete aleichem. » « Et là, tu me dis, non, il faut qu'ils soient prêts avant. » « Mais chez Ela, je ne peux pas les préparer pendant yom tov. » « C'est les pains de yom tov. » « En baria, c'est O'chel nefesh de yom tov. » « Les mamash, mamash, achar, achar. » « Tu vois que la braïta te dit, non, il faut les préparer vendredi. » « Alors maintenant, c'est chez Ela, sur un frisda. » « C'est sur lui, pas directement sur ce qu'il a dit, parce que lui il parlait de Shabbat et yom tov. » « Yom tov, je peux préparer pour Shabbat. » « Si déjà, yom tov, je peux préparer pour Shabbat. » « Comme toi, tu peux préparer pour yom tov asmo ? » « Comment tu t'expliques ici ? » « Que le pain, je peux le faire. » « Je ne peux pas le faire, d'après la braïta. » « Je ne peux pas le faire, le pain de Shabbat. » « C'est péléplein. » « J'ai le droit de cuisiner tout ce que je veux. » « Le pain de Shabbat, non. » « Alors là, je t'ai des Shabbat, be yom tov, Shabbat. » « Et d'après toi, c'est permis. » « Des yom tov, be yom tov, mi baria. » « Réponse. » Il dit « Yom tov, tu peux cuisiner. » « Ça vient d'un pasouk. » « C'est écrit « Lachem, c'est pour vous. » « Ochel nefesh, pour vous. » « Velo la gavua. » « Pas pour Hachem, ça veut dire. » « Quand Hachem, il t'a demandé de lui préparer des choses pour yom tov, » « Tu les prépares à l'avance et tu ne peux pas repousser yom tov pour ça. » « Et si tu veux manger pour toi, Hachem, il a permis pour toi, tu peux cuisiner. » « Tu peux faire du pain, pas de problème. » « Si c'est du pain pour toi, tu ne le fais pas, yom tov. » « Si c'est du pain pour Hachem, non. » « Tu peux le faire avant. » « C'est l'éclat. » « Alors maintenant, il y a des Shabbat, de la Marmishou, Brabishimon, Benazgan, Dochey, yom tov. » « Mais comment tu vas expliquer ? » « Et maintenant, la chita de Shabbat, que lui, il dit oui pendant yom tov. » « Tu peux le faire. » « Tu peux cuire le pain de Shavuot pendant Shavuot. » « En libaria. » « Comment tu répondras ? » « Maïkalem éma, savarla kéa, Bashaoul. » « Léama, la chem, la chem velola nochim. » « Il a fait une autre drachat. » « Rachbag, il va comme à Bashaoul, qui prend la passe où qu'il dit c'est pour vous. » « Au lieu de dire pour vous, pas pour Hachem, il dit c'est pour vous, pas pour l'égoïm. » « Tu veux cuisiner pour toi ou pour Hachem, tu peux, en même temps. » « Je veux cuisiner pour l'égoïm, non. » « C'est comme ça qu'il fait la drachat. » « Il a fait meilleur. » « Donc Raphizda, il s'est bien défendu. » « Il veut toujours dire que midéoraita, en principe, on a le droit de cuisiner pour Shabbat pendant yom tov. » « C'est une zirat rachamim midéravana. » « Il nous a expliqué dans cette page de l'alachat, l'alachat du l'échem de Shavuot. » « Le l'échem à panim, c'est parce que c'est un chevoudre roca. » « Normalement, c'est interdit. » « Et le l'échem à panim, le l'échem de Shavuot, c'est parce que c'est pour Hachem. » « Les choses pour Hachem. » « Ou alors un chevoudre roca, on ne transgresse pas. » « C'est l'achat du l'achat clalite. » « Et après, dans chaque braïta, on a l'achat de Hachbag. » « Hachbag, il permet gamme, je voudrais roca dans le vêt amigdash. » « Et il permet gamme de faire le pain de l'échem de Shavuot pendant yom tov. » « Ok. » « On a la parole d'inviter les goyims à yom tov. » « De les inviter, je ne sais pas. » « Là, il a dit de cuisiner pour eux. » « Parce que justement, s'ils viennent à l'improviste, les juifs, on peut, mais pas pour les goyims. » « Je ne savais pas. » « Ouais, mais apparemment, on a bien invité. » « Les invités comme ça, parce qu'ils viennent à l'improviste, s'ils amènent une autre personne, on ne peut pas cuiser pour eux. » « Sinon, on n'a pas assez dure. » « Peut-être qu'on fait Rashi ici, sur le « J'te Alechem » de Shavuot. » « J'te Alechem Abaim Baat Seret » qui arrive pendant la fête, les Shloshah. « Les fiches à faoum, érem Shabbat. » « Ça arrive qu'on va le manger le troisième jour, quand on les a cuits, vendredi. » « Si déjà, de Shabbat et Yom Tov, pendant Yom Tov, je peux cuisiner pour Shabbat. » « Je peux pour Yom Tov et Smok. » « Yom Tov, mais tu as besoin de me dire que Yom Tov, c'est pour aujourd'hui. » « Même si tu me dis que ce n'est pas pour maintenant, maintenant que je vais manger. » « C'est pour la journée, c'est pour plus tard. » « Est-ce que c'est moins bien que le repas de Shabbat de demain que tu m'as dit que je pouvais préparer ? » « Le repas de demain, je peux préparer, mais le pain pour ce soir ou pour cet après-midi, je ne pourrais pas. » « Parce que ce que je vais préparer pour demain, pour Shabbat, vraiment pour demain, ce n'est pas pour aujourd'hui, toute la journée. » « J'ai déjà mangé. » « Donc non, en fait, tu comprends. » « Tu comprends que ce que tu as le droit de faire pendant Yom Tov, c'est que quelque chose pour maintenant, maintenant. » « Parce que tu vois que même le pain de Yom Tov, tu ne peux pas le faire. » « C'est pas pour maintenant, maintenant, c'est pour plus tard. » « Non, tu ne peux pas le faire. » « Maintenant, les Shabbats, on t'a permis de le faire parce qu'il a le Ta'am Ho'il des invités. » Là, on n'est pas dans Rav Rizda. Là, on est dans la Braïta de Shavuot qui est en couche à ce Rav Rizda. Avant que Rav Rizda, il arrive à répondre. On arrive à expliquer la Braïta en disant « Comment elle dit la Braïta ? » C'est marrant. « Est-ce que je peux préparer le pain ? » « Ah, il dit non, je ne peux pas pendant Yom Tov. » « Je ne peux pas pendant Yom Tov préparer le pain. » « Et pourquoi les Tzorki Shabbat, j'aurai le droit ? » « Parce qu'il a la Svara, peut-être que les invités vont venir. » Ce n'est pas Rav Rizda. On a la Braïta de Shavuot qui nous permet pas de cuisiner le pain de Shavuot. « Ni pendant Yom Tov Atzmo, ni pendant Shabbat. » Très bien. On va essayer de comprendre cette manière de penser qu'il y ait une couche à ce Rav Rizda. « Tu vois de cette Braïta une chose très claire, que tu peux cuisiner pendant Yom Tov que pour maintenant, maintenant. » « Même si c'est pour Yom Tov, le lechem de Yom Tov, comme ce n'est pas pour maintenant ta Seouda, alors ils t'ont dit non. » « Il n'y a plus rien. Tu peux rien cuisiner pendant Yom Tov qui n'est pas pour maintenant. » « Mais non, c'est vrai qu'on a une Svara de haut-île. Je ne sais pas sur quel Braïta ou sur quel Memra elle est posée. » « Mais ça veut dire qu'on sait que normalement, on a le droit de préparer des Yom Tov à Shabbat à cause de la Svara de haut-île. » « Mais ça, Rav Rizda, il dit non. Il n'y a pas de Svara de haut-île. » « Nous, on dit qu'on n'est pas d'accord avec Rav Rizda. Oui, il y a un haut-île de Shabbat. » « Mais si, il y a un haut-île pour Shabbat, je ne pourrais pas faire un petit haut-île pour Yom Tov aussi, pour le Yom Tov de Shavuot ? » « C'est vrai que Shabbat, tu as le droit des fois de préparer des Yom Tov à cause du haut-île des invités. » « Mais ici, dans les pains de Shavuot, tu ne peux pas dire haut-île. » « Parce qu'il est l'aura où il va être mangé, mais non, tu ne peux pas encore le manger. Même si tu as fait le pain, tu ne peux pas le manger. » « Qu'est-ce qui lui manquera ? » « Il faut faire la Sherita du Kévé sur le pain. » « Il y a un Corban avec le Lechema du Shavuot, c'est un Corban à faire. » « Et il faut faire la Zrikata d'âme. » « Alors en fait, moi j'ai fait le pain, genre pour Yom Tov, mais ce n'est pas fini. » « Une fois que j'ai le pain, il est prêt, j'ai encore les étapes de Corban à faire avant de pouvoir le manger. » « Donc en fait, il n'y a pas de haut-île ici. » « Parce que le pain ne sera pas mangeable, même une fois que je l'aurai fait. » « Le Kévan, de Havayef, Charles et Merbat, mais elle est molle. » « Et comme ça, c'est des choses que tu as le droit de faire la veille. » « Le Corban sur le pain de Shavuot et tout. » « Apparemment. » « Tu ne peux pas repousser Yom Tov avec quelque chose qui n'est pas Raoui, Raoui pour maintenant à Yom Tov. » « Voilà, lâchez là. » « Et Raphizda, il a répondu. » « On avait déjà dit sa réponse. » « Si c'est pour Hachem, non, vous ne pouvez pas faire. » « Si c'est pour vous, vous pouvez faire. » « Qui est-ce qui mange les deux pains de Shavuot ? » « C'est le Kohen qui les mange, non ? » « Je ne sais pas. » « Oh non, c'est les Kohenimes, normalement. » « Quoi c'est la gavoua ? » « C'est pas les Séroudas de Yom Tov que chacun y va manger. » « C'est le Corban pour Hachem. » « Alors peut-être qu'on va donner un morceau au Kohen, mais... » « Je ne sais pas répondre. » « On peut continuer dans l'histoire. » « Il est bien cette question. » « Raphizda, il ne dit pas Oïl. » « Jusqu'à maintenant, on a vu qu'il ne disait pas. » « Alors il demande, Raphizda, il demande à Rabat, à Aliédé Shaliyach, il envoie. » « Il lui dit, est-ce qu'on dit vraiment Oïl ? » « Ça marche ça dans la Torah ? » « Regarde, moi je pense que non, parce que j'ai une Mishnah, regarde. » « Il y en a un, monsieur, qui va faire de la Kharisha, il va faire une ligne de Kharisha, la bourre. » « Il aura huit, il aura fait huit Averot, huit Lav. » « Et sur chaque Lav, on sait que c'est une Malkout. » « Comment il fait ? » « Déjà, il commence, il a un Chor et un Hamor. » « On va dire, on va essayer de les compter tout seuls, sans Rachid. » « Chor et un Hamor qui labourent ensemble, c'est interdit. » « C'est le premier Lav. » « Et les deux, ils sont Egdèche. » « On a un Taureau Egdèche et un Hamor Egdèche. » « Ça fait encore deux Lavim. » « Chaque animal, il est ouvert un Lav. » « Il est ouvert un Lav à cause de chaque animal. » « Ve Kilaïm Bakerem. » « Et en même temps, il est Kachour à une Avera de Kilaïm dans le champ. » « Veshvit. » « Veshvit. » « C'est la septième année. » « Be Yom Tov. » « On est Yom Tov, ça fait six. » « Et c'est un Kohen et un Azir qui est dans un cimetière. » « Tout ça se passe dans un cimetière. » « C'est un Kohen et un Azir. » « C'est Yom Tov. » « C'est l'année de la Shittah. » « Et lui, il prend un Chorvahamor de Egdèche. » « Il commence à labourer. » « Celle, je crois que c'est en fait sur un cimetière. » « C'est-à-dire qu'il laboure et il y a des métimes. » « C'est-à-dire qu'à voir, dans lequel en dessous, il y a des gens qui sont... » « Il y a des gouffottes. » « C'est ça, donc il laboure dans un cimetière. » « Abet Atouma, ils appellent ça. » « Ve-i Amrinano. » « Maintenant, voilà, on a ce monsieur-là. » « Et si maintenant tu me dis que Ho'il, c'est une svarah dans la Torah. » « Moi, je lui enlève un lab, il dit Rab-Krizda. » « Si tu dis Ho'il, je lui enlève un sur les huit. » « Je lui enlève la Kharisha. » « C'est quoi le lab de la Kharisha ? » « C'est de Yom Tov. » « C'est parce qu'il est sur Yom Tov. » « Qu'est-ce que tu fais une Kharisha pour la Yom Tov ? » « Il dit là, je lui enlève. » « Il dit, regarde ce qu'il a retourné là comme terre. » « Maintenant, c'est de la terre comme du sable un peu. » « Je pourrais l'utiliser pour faire Kisoui Adam ? » « Ah, voilà mon O'il. » « Alors, la Mishnal te dit qu'il en a huit. » « D'après toi, si O'il, il existe, il y en a sept. » « Amara, papa, bachemouel. » « Qu'est-ce qu'il répond ? » « Ben, vanim et kozalot. » « Non, c'est vrai que s'il est sur une terre normale, et qu'il fait comme ça de la terre, il aura sept lavim. » « Parce qu'on peut faire du Kisoui Adam avec. » « Mais là, il est dans un terrain caillouteux. » « Avanim et kozalot. » « C'est des pierres. » « Tu ne peux pas faire le Kisoui avec. » « Des grosses pierres. » « Ou des petites pierres, ou des moyennes pierres. » « Tu ne peux pas faire avec le Kisoui Adam. » « C'est pélépleim. » « Ça veut dire que si, ce ne sont pas des grosses pierres, c'est de la terre normale. » « Oui, je peux faire le Kisoui Adam. » « Et oui, je lui dis aux îles. » « Oui, je lui enlève la Avera. » « C'est extraordinaire. » « Alors, qu'est-ce qu'il dit ? » « Kouchia. » « Tu m'as dit Avanim et kozalot. » « Ce n'est pas grave. » « Réouillot les kochans. » « Je peux toujours l'irtoche au tam. » « Les écraser avec un pilon, les pilonner, les rendre un peu poussiéreuses. » « Avec ça, je pourrais faire le Kisoui Adam. » « Ce n'est pas grave. » « Il y a quand même le oil. » « Vecti chabé Yomtov michare. » « Mais attends, attends. » « Qu'est-ce que tu me racontes ? » « Tu peux faire ça, mais c'est interdit pendant Yomtov d'écraser tes pierres et de les transformer en poudre. » « Donc, tu n'as pas de oil. » « Tu as retourné des pierres, mais tu ne peux rien faire avec. » « Si. » « Il dit, « Réouillot les kochans. » « Kile akharyad. » « Je peux les écraser. » « Kile akharyad. » « Aliede chinoï, ça veut dire. » « Ok. » « Je peux les écraser à les déchets noïs. » « Kouchia, il lui dit. » « C'est super. » « Si je peux les écraser à les déchets noïs. » « Alors, béhémette. » « Il y a un oil. » « Je peux lui dire. » « Oil, il va écraser les Kisoui d'un petit port. » « Pourquoi tu le fais un lave, une avération la farisha ? » « Regarde. » « Si. » « Il prend les pierres. » « Il les écraser. » « Allé akharyad. » « Prends le même temps, c'est bon. » « Il pourra faire le Kisoui Adam avec. » « On lui a trouvé une utilité à Saint-Avera. » « Et qu'il n'y a pas l'Avera, on l'a enlevé. » « C'est des blagues. » « Bon. » « Alors, là, on en est où ? » « On est à... » « Si vraiment, au-il, ça existe. » « C'est la couchette de Rafisda qui est revenue. » « Si vraiment, au-il, ça existe. » « Il aurait sept Avera, celui-là. » « Réponse de l'Agmara, les Tsunma. » « Tsunma, c'est un Sela. » « C'est un rocher. » « Lui, il a fait la Kharisha sur un rocher. » « Ça veut dire qu'il ne peut pas faire. » « C'est trop dur. » « C'est pas des petites pierres et tout. » « C'est un terrain avec des immenses pierres. » « Le rocher, il ne peut pas le réduire en poussière. » « Voilà, donc il n'a pas, en fait, de possibilités. » « C'est pour ça, il n'y a pas de finalité pour faire un Kisou Yadama possible. » « Oui, on a pour une terre, alors au départ, il n'a pour. » « Il ne peut pas labourer une terre où il n'y a qu'une poussière. » « Alors non, Yash Matab, il a labouré. » « Ça veut dire, il y a un rocher. » « C'est un grand rocher. » « Il y a un petit peu de terre dessus, par-ci, par-là. » « Il y a des endroits de terre. » « Alors lui, il passe dessus. » « Ça fait une Kharisha. » « Mais ça ne fait pas de terre à recouvrir, quoi que ce soit. » « Pour Yom Tov, ça existe de faire une Melachak, les Ahadriyad. » « On va regarder ça dans Rashi, apparemment, oui. » « Juste, on regarde la Tshuva, parce que là, on est à… » « Voilà, comment il répond ? » « Il dit, en fait, Ho'il, ça existe, mais pas dans Nat Mishnah, du 8. » « Parce que dans Nat Mishnah, il est sur un grand rocher, le monsieur. » « Yagmara, elle nous dit, attends, Tsunma Barzgriya. » « Tsunma, un grand rocher, c'est un endroit que tu peux planter ? » « Non, tu ne peux rien planter là-bas. » « Et si tu ne peux pas planter ? » « Il n'y a pas de Ravisha. » « Tu vois bien que notre Mishnah, elle dit, » « Il labour une ligne, où tu vas labourer une ligne sur une terre que tu ne peux pas planter ? » « Il dit, Tshuva. » « Il dit, d'accord, alors… » « Il dit, en haut, on a un rocher, sur le terrain. » « Et en dessous, on a de la terre. » « Alors ? » « Oui, Tshuva. » « Je propose qu'on s'arrête ici dans l'agmara, on reprend Rashi pour essayer de continuer, parce que moi, je n'arrive plus à avancer là. » « Il faut voir Rashi, parce que je ne sais pas pourquoi on parle de Zriya sur cette break-up. » « Alors, c'est la page d'avant. » « J'ai un Rashi supermanien, je le laisse pour plus tard. » « Parce qu'on doit étudier jusqu'à 30. » « J'ai un peu trop de… » « Alors, venons faire Rashi. » « Le Lav, c'est le Lav du Bechor. » « Même si ce n'est pas un Bechor, il a le Lav du Bechor, parce que quand la Kodashim, c'est Bechor. » « Le Lav, c'est la Kodashim, c'est le Kodashim. » « Le Lav, c'est la Kodashim. » « Le Lav, c'est la Kodashim. » « Le Lav, c'est la Kodashim. » « Il parle de Lavin Chaloukine, je ne sais pas ce que c'est un Lav Khalouk. » « Il dit ici, voilà, Rashi, il dit on parle de Lav Khaloukine. » « Il est là la Zriya. » On avait besoin, moi j'ai besoin de ce rachis. Chvi'it, qu'est-ce que je fais comme issue de chvi'it ? Pourquoi il dit ça, rachis ? Que kanire, que harisha, c'est pas évident que c'est interdit pendant la chvi'it. J'ai juste été choresh. Choresh, la chvi'it, on m'a dit ça, des halotisra. Je dois pas planter des graines. Là, j'ai rien planté, j'ai juste labouré. Il dit, non, tu es au vert, quand tu fais une harisha, tu es au vert, mais chum zria. C'est comme ça. Mais choresh, je te l'adda des zéras, des zoreas. Zorea, c'est le hav melaha de la chvi'it, et de la tolada de la chvi'it, c'est choresh. Kegon choresh, par exemple, les choresh, les chasat et azria. En fait, c'est pas ce terme choresh. Choresh, les chasat et azria. Je veux labour pour avoir de la terre, recouvrir mes graines. J'ai pas planté, mais j'ai recouvert mes graines. C'est pas mes chums zria. Ok, donc là, on voit bien qu'il est sur une terre. Tu peux pas me dire, c'est pour ça que quand il dit, t'as un rocher tout plat, il dit, non, la graïta, on voit bien qu'elle parle d'une terre, on parle de zria et tout, parce que tu parles d'un rocher. Et en même temps qu'il fait la charisha, je crois que ça veut dire qu'il recouvre des kilaïms, donc il les aide à pousser aussi. Et voilà, il a un lave de kilaïms dessus, avec une malcoute, ça fait 5, ça fait 6. Il n'a pas dit que c'était Shabbat, il a dit que c'était Yom Tov. 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 Parce que là, il n'a ramené que des laves avec une malcoute. Et le lave de Shabbat, c'est un lave qui arrive jusqu'à une malcoute. Et sur un lave comme ça, on sait qu'il n'y a pas de malcoute. Il a ramené Yom Tov, c'est un malcoute. Et puis, si tu me dis Yom Tov, ça existe, la Kharisha, la Kharisha, quel sourit fait, la Kharisha, je lui enlève. Le lave de Yom Tov, je lui enlève. Le lave de Yom Tov, de la Kharisha de Yom Tov. Puisque s'il arrive, il reçoit tout d'un coup plein d'animaux, plein de Kharisha, il aura besoin de plein de la Kharisha pour le faire. Alors, je peux lui enlever le Kharisha. On a dit que c'était des pierres, on ne pouvait pas faire un Kharisha avec. Les Kharisha, peut-être que je peux les écraser. Alors, si je peux les écraser, il y revient. Qu'il est Akhariyad, voici votre Rashi sur le Akhariyad. Aliedi Shinoui, des chevous de Béalmahou. Le kevan de midi oraita charé, paka le malcou. Alors, apparemment, pendant Yom Tov, je peux casser des pierres. Pour faire de la terre, pour recouvrir le sang. Parce que c'est un chevou de Béalmah. Alors, qu'est-ce qu'il y a un chevou de Béalmah ? D'écraser les pierres. Le kevan de midi oraita charé, paka le malcou. Et puisque maintenant, midi oraita, en fait, c'est permis, je lui enlève la malcou. Je vais me dire ça. Alors, maintenant, si je reprends l'Agmara, on était arrivé à Tsun, on a un rocher en haut. On a de la terre en dessous. Maintenant, je suis Khayab, pourquoi ? Parce que quand je passe sur le rocher, il y a des graines qui vont tomber dans la terre, meuble, d'en dessous. Et automatiquement, il y aura un Isria. Voilà, c'est ça. Maintenant, moi, je suis Khayab sur la Kharisha que j'ai fait sur le rocher. Je ne peux rien faire avec. Je ne peux pas faire un Kissou Yadam. Il n'y a pas de O-Hill. Comme ça, il m'étarrête. Le O-Hill, il existe, mais je ne peux pas le dire ici dans notre cas. Parce qu'il ne peut pas créer du Afar-Ti-Khoar avec Kharisha. C'est-il Pocle-Mishou ma Afar-Ti-Khoar ? Maintenant que tu m'as expliqué qu'en fait, lui, il fait sur un rocher cette Afar-Risha et en dessous, il y a un Afar-Ti-Khoar et c'est à cause de ça. En dessous, ça veut dire un peu plus bas dans la colline. Et lui, il fait tomber un peu les graines dans la terre meuble. Et les graines, elles sont nizraotes à cause de lui. Tu me dis, sur l'Afar-Risha, il n'y a pas de O-Hill parce qu'il n'y a rien qui sort comme matière suffisamment pour recouvrir. Mais Thipocle-Mishou ma Afar-Ti-Khoar ? C'est-à-dire ? Je peux encore dire le... Je peux encore dire le éther de O-Hill. Mishou ma Afar-Ti-Khoar à cause du Afar-Ti-Khoar qu'il fabrique. Apparemment, il fabrique du Afar-Ti-Khoar. Même s'il travaille sur un rocher, ça va fabriquer un peu de terre. Et cette terre-là, il pourra faire du Kisou Yadam. Et la Mar-Baravashi des Tina. Il dit Ravashi. Mar-Baravashi, il dit... La Mishna nous parle de Tina. Tina, c'est l'Orao, les Kisou Yadam. On ne peut pas faire du Kisou Yadam. C'est de l'argile humide et mélangée. C'est de l'argile comme ça. On ne peut pas faire de Kisou Yadam avec. L'argile humide. Mais Tina Basriya où ? Attends, tu me dis qu'on parle de Tina, donc on ne peut pas faire Kisou Yadam avec ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de O-Hill. Sinon, il y aurait eu un O-Hill. Mais Tina, je ne peux pas planter dedans. Il faut bien parler d'une terre où on peut planter dans l'administration. Il dit oui, Bematunta. C'est une sorte de terre humide qui est Réouïa à l'Isriya malgré le fait qu'elle est très argileuse. Alors, non, argileuse, c'est bien même pour une terre. Elle est argileuse au point que je ne peux pas faire de Kisou Yadam avec, mais je peux planter des graines dedans. Voilà. Alors maintenant, on essaie d'avancer encore un petit peu. Yachol yot. Et t'y vais Abaye, objection d'Abaye. Ici, c'est une objection sur le O-Hill. Rabat, il a dit, on dit O-Hill. Après, il a dit, on ne dit pas O-Hill. Ici, Abaye, couche sur Rabat qui a dit, oui, O-Hill, ça existe. Et t'y vais Abaye, à mes vachels, guida nâché, béchalav, il a cuit un guida nâché dans du lait pendant Yom Tov et il a mangé, ça fait cinq. Cinq malkouillotes. L'oké michou me vachel guida béom Tov. Un, il est me vachel guida béom Tov. Pourquoi c'est un sourd ? Il est quoi le sourd ? J'ai le droit de me vachel normalement à manger pour Yom Tov, mais le guida, c'est pas du manger. C'est l'onère chavakila. Alors, je cuit ma chouché oulo le tzorikhakila. Un, l'oké michou mochel guida. Non, j'ai pas le droit de manger du guida non plus. Une deuxième. L'oké michou me vachel bassar béhalav. Me vachel bassar béhalav. On dirait que le guida c'est du bassar. Non, mais ça marche pas parce que c'est pas mangeable le guida. Oui, parce que c'est pas mangeable lorsque je cuis pendant Yom Tov zélo, let'sorikhakila. Le mâché ou tarzan le tzorikhila. C'est pas mangeable mais il y a un, c'est à Dain qui n'y rchauffe qui est bassar. C'est pas mangeable mais si je le mange c'est à sourire j'ai fait un lave. Et si je le cuis pendant Yom Tov comme c'est pas mangeable j'ai pas le droit non plus. C'est-à-dire j'ai que les choum rottes là-bas. Vélo ke michou me vachel bassar béhalav. Alors toi te demandais aussi si c'est pas mangeable peut-être c'est pas du bassar si je le cuis avec du halav. Y'a pas liot que j'ai pas fait bassar béhalav. Mais ici on voit dans la braïta que oui. Vélo ke michoum okhel bassar béhalav. Et j'ai aussi la malkoud de bassar béhalav Vélo ke michoum avra et j'ai aussi le cinquième lave que j'ai allumé du feu. Que c'est ? Oui. Parce que moi quand je cuis pendant Yom Tov j'allume du feu première mélaha je cuis deuxième mélaha là la cuisson elle était interdite l'allumage aussi il est interdit. Je sais pas là déjà je sais pas on reste dans le cas normal où on parle d'Avara On a le droit seulement si c'est pour le besoin immédiat c'est interdit. D'Avara me la khali atsma ou bishoum me la khali atsma Le problème c'est qu'il se trouve que le besoin immédiat il est interdit. Alors regardez le rachid très intéressant Pourquoi il y a un lave que j'ai cuisiné un guide pour Yom Tov Bishoul chez Eno Raoui c'est une cuisson qui n'amène pas à une alimentation normalement Bishoul chez Eno Raoui Même si c'était maintenant j'aurais eu le hissour de Bishoul Bishoul maintenant j'ai le Bishoul plus le Bishoul de Yom Tov qui est Eno Raoui avec Kassavar et tout ça ça marche parce qu'il pense le Tanah c'est une marloquette est-ce que le guide il donne un goût si tu dis oui c'est de la viande et donc il y a tous les historiques de la viande et le lait si tu dis non il n'y a pas de C'est rien c'est comme du bois alors il n'y a pas de problème non c'est une variation il a du goût mais à partir d'un point il a du goût est-ce qu'il a du goût en soi ou d'Afka quand je le fais cuire il donne du goût et comme il est comme ça on ne sait pas si on peut le considérer que c'est lui qui donne du goût ou c'est la cuisson qui lui donne le goût alors là Abbaïel a ramené la vraie ta on voit les 5 malkouya de celui qui cuit un guide à nacher dans du lait pour en même temps et en plus il le mange mange le plat mais il y a un brinano il est ici tu me dis oh il tu pourrais le rendre pas tour de l'allumage du feu oh il le rasez les tzort puisqu'il pourrait en avoir besoin d'utiliser le feu il pourrait utiliser le feu pour cuisiner des choses de Shabbat après Mordechai je te vois parler mais j'entends pas ouais il peut faire pour le pain le pain il a besoin de il peut le faire il pourrait utiliser le feu pour quelque chose de moutard donc s'il peut utiliser le feu pour quelque chose de moutard le lave l'amalcoute de Havara je lui enlève en même temps où il est ton rile Amalé c'est Rabah il lui répond Abah il est Happy Kavara il dit t'as raison Abahara on peut pas le rendre ailleurs parce qu'il y a le haut il alors enlève Abahara de la vraie tu rajoutes le cinquième c'est parce que c'est une nevela qu'il a cuisiné alors je suis là sur ton tirouz Rabah tu m'as dit on parle d'une nevela ok maintenant sur cette Braïta la même qu'on a dit Rabi Khiya il a rajouté Lockenstein à l'Akhilato il y a deux Malkouyot sur l'Akhilat il y en a trois sur le Bishul alors d'après comment on va faire le Kheshbon il y a Akhilat Didanaché Assur Akhilat Basarbechalam c'est les deux pour l'Akhilat il y a trois pour le Bishul J'ai allumé le feu ça c'est ce que tu veux m'enlever toi Rabah regarde quand tu vois les paroles de Rabi Khiya sur cette Braïta il dit où tu vas mettre les trois de Bishul Avara de Yom Tov Bishul B'Yom Tov je ne peux pas changer en fait cette Braïta elle a un Nota Bene de Rabi Khiya donc tu vois bien qu'on ne parle pas de la Nevela mais Iita si c'est comme toi tu as dit c'est une Nevela on aurait dû dire j'ai trois Malkoud sur la Akhilat et deux sur le Bishul Akhilat Nevela Akhilat Didanaché Basarbechalam trois et Bishul deux uniquement j'aurais pas l'Avara et l'Apikavara alors Rabah il dit non tu as raison on ne met pas de Nevela on enlève l'Avara c'est vrai parce que le OI il enlève l'Avara tu peux toujours cuisiner dessus après c'est ce que tu rentres qu'il fait ça avec des bois Mouk Tse c'est des bois qui n'ont pas été préparés avant Yom Tov pour être utilisés bien dans Yom Tov ils ramassent des bois comme ça ah bon l'Akmaraz dit wouah pour du Mouk Tse il va recevoir une Malkoud qu'est-ce que tu es en train de me dire mais Mouk Tse c'est des Oraïtaou c'est en train de me dire que Mouk Tse c'est des Oraïta en fait et Zerhidou Shabayé trop content Amar Léine en plus Rabah il dit oui oui c'est des Oraïta regarde dirti ça sera le vendredi ils vont préparer les Yéhoudis parce qu'ils vont ensuite manger c'est-à-dire au sujet de la manne ils vont ramasser aussi pour la manne et ils vont préparer là-bas le pain avant Shabbat ça il dit ça c'est le passou c'est le Icar de la Mizvah il faut préparer et où tu vois la Zahara le lave c'est une Mélacha c'est une Mélacha en fait de préparer parce que tu vois que la Torah demande de préparer donc c'est la Mélacha de préparer après ils ne font pas de Mélacha ils ne font pas pendant Shabbat ça veut dire mais si tu as préparé avant Shabbat c'est bon voilà le Mouktsé Makor Mideor Haïta c'est pas comme ça c'est pas comme ça sur le O'chel qui est d'Anaché ouais c'est pas comme ça mais le Mouktsé c'est comme ça il y a Radio Techa Mouk celui de Shabbat et c'est de Raïta c'est sûr enfin non je sais pas on verra on s'arrête là le Mouktsé de Raïta on a dit il ramène le passou et à partir de là-bas il va y avoir une discussion sur le Mouktsé alors nous si on fait un résumé on a essayé de Abaye il a essayé de contrer Raïta il a essayé de poser la couche sur Raïta sur le Hoï il est Raïta il a réussi à s'en sortir il a dit le Hoïl il existe il faut l'expliquer avec le Mouktsé ah bon le Mouktsé il est de Raïta il ramène le Passou qu'il a Azara les émaspics parce qu'il nous faut un Passou et une Azara tout le temps il a les deux voilà on a fini la page il a les deux il a les deux il a les deux il a les deux – Sous-titrage FR 2021